coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour les horoscopes du mois de décembre donc bienvenue donc aux scorpions pour ce mois de décembre voir un petit peu dans en fait les énergies qui vous attendent dans sa globalité un peu pour ce mois de décembre voilà donc merci d'être fidèle à ma chaîne merci de la partager aussi et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas sinon je bienvenue donc à ceux qui me découvrent et puis bienvenue en tout cas à mes nouveaux abonnés voilà c'est parti pour les énergies donc de ce mois de décembre pour l'eau chineau aux amis les scorpions c'est maquis pour ce mois de décembre pour nos scorpions je crois que je me suis trompé j'ai dit capricorn mais non c'est bien les scorpions allez je fais donc l'horoscope des scorpions pour le mois de décembre je vais procéder donc à la coupe la coupe pour ce mois de décembre voilà nous en fait pour les scorpions pour ce mois de décembre ben en fait on va plutôt être dans la chance on a peut-être des objectifs mais en fait qu'on va peut-être mettre en place en tout cas ça me parle d'objectifs de chance peut-être d'équilibre donc pour ce mois de décembre allez ça me parle de succès d'union et peut-être de voyage pour certains alors je les ai mis parce qu'elles sont tombées voilà je vais les disposer pour des comme ceci, je vais faire un petit peu de place, je ne sais pas si vous allez les voir, alors nous avons l'angélique, nous avons le basilic, le succès, la conquête, nous avons l'union et nous avons ce voyage aussi, voilà, allez, nous allons démarrer bien sûr avec cette carte d'angélique qui nous parle d'équilibre, qui n'ont pas, peut-être qu'à un moment donné vous avez peut-être été dans l'inconsens des choses qui peut-être avaient du mal à avancer, à retrouver certains équilibres, que ce soit au niveau peut-être sentimental, au niveau professionnel ou dans n'importe quel domaine, là on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se remettre dans l'équilibre, voilà. Donc vous êtes peut-être dans une période où il y a des événements et des situations qui sont peut-être en attente pour vous, ou peut-être des choses qui sont en attente ou qui vont pouvoir aussi résoudre ou prendre simplement la bonne voie. Donc ce sont quand même des événements, peut-être du passé, qu'il fallait peut-être résoudre, des faits, peut-être des problèmes, des problématiques, voilà. On est en train de passer quasiment, on va peut-être rentrer et on va peut-être avoir des événements du passé qui vont bientôt être pour vous, pas quasiment, mais presque, quasiment oubliés, voilà. Donc ce qui a été, ce qui aurait été des sources de problèmes ou d'ennuis pour vous, voilà. Il y a des choses qui vont être, bien sûr, rendues justes. Alors si c'est un problème de justice, on voit qu'il y a peut-être des ennuis qui vont refaire surface, mais on vous parle quand même d'équilibre. Donc si c'est au niveau peut-être professionnel, au niveau si vous avez peut-être des problèmes avec de la justice ou des problèmes du passé, on voit que c'est des situations en attente, on voit qu'il y a des problèmes qui vont se résoudre, qui vont prendre donc une bonne voie. Donc la voie, c'est la voie aussi de la chance, les objectifs qu'on voudrait atteindre, donc que ce soit dans le domaine professionnel ou justice, vous avez affaire à, par exemple, la justice, une affaire qui refait surface, donc on vous dit que vous êtes en bonne voie, que vous allez retrouver l'équilibre sur des choses, des faits qui n'ont pas été. Avec cette carte d'objectif et de chance, c'est-à-dire que vous avez à un moment donné, mais qui n'est pas très loin non plus, parce qu'on voit que c'est quand même, on voit quelque chose quand même qui touche à sa fin. Donc on va plutôt se retrouver dans un port plutôt tranquille et sûr. Alors il peut s'agir d'un but envisagé, des objectifs à atteindre en tout cas, ça peut être des rencontres aussi qu'on pourrait faire, en tout cas c'est une occasion fortuite ou vraiment le coup de théâtre, parce qu'on vous dit que voilà, vous êtes vraiment en période de chance, vous voyez. Donc on est dans les émotions aussi, donc ça peut être des problèmes liés peut-être aux finances, peut-être que vous avez peut-être aussi des problèmes liés, comme je vous disais tout à l'heure, à la justice. On voit en tout cas qu'il y a vraiment des choses en tout cas qui entrent dans l'ordre pour vous. Donc on s'éloigne vraiment, c'est le coup de théâtre, c'est le coup de chance, c'est les objectifs en tout cas et les buts à atteindre. Voilà, donc ensuite nous passons au laurier qui est le succès, la conquête. En fait, ça va de soi, puisqu'on vous parle peut-être de nouvelles conquêtes, de nouveau, peut-être un nouveau travail pour certains. En tout cas, on a la reconnaissance, on a le succès, tout simplement. Donc ça peut être une gratification qui est peut-être dans l'air, si on peut parler de professionnel, un avancement probable de carrière ou un succès tout à fait d'ordre personnel, si on est dans le domaine bien sûr juridique, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, on voit qu'avec cette carte de succès, il y a de l'ordre personnel qui vont venir compléter aussi ce tirage. Alors ça peut être aussi, on se retrouve aussi en harmonie avec l'autre, avec les proches, avec la famille. En tout cas, c'est une carte qui vous parle de satisfaction et de bonheur. Donc peut-être en famille, parce que je sais que moi de décembre, on va se retrouver peut-être en famille. Mais ça me parle aussi, en tout cas, de succès, de conquête, mais aussi de succès, peut-être aussi au niveau professionnel ou au niveau sentiment. Voilà. Donc peut-être qu'aussi, il y a une satisfaction, peut-être aussi avec une nouvelle rencontre. Pourquoi pas, en tout cas. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment l'harmonie. Donc il y a vraiment des choses qui s'arrangent, l'équilibre qui revient sur vos objectifs. Vous êtes une période de chance, vraiment, vraiment, où on va retrouver bien sûr l'harmonie, le succès et le bonheur en tout cas. Donc ça soit au niveau sentimental ou au niveau carrière, ou peut-être une gratification peut-être, qui va peut-être éventuellement arriver pour vous. On est vraiment dans le succès. Voilà. Donc peut-être que certains aussi ont fait des rencontres, parce qu'on va quand même à la conquête. Là, on a l'union et quelque chose de solide. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez aussi rencontré quelqu'un. Peut-être aussi, peut-être que si c'est dans le domaine professionnel, on voit que vous allez peut-être changer de travail ou peut-être avoir une gratification. En tout cas, on vous parle quand même avec cette carte de quelque chose solide, de plus solide, quelque chose d'harmonieux, en harmonie avec vous, avec peut-être ce nouveau travail ou cette notion de vos postes, ou cette nouvelle, en tout cas, avancement pour vous. On voit que vous allez vraiment, alors ça peut être aussi dans les affaires privées, ou peut-être rejoindre aussi une nouvelle société, tout à fait. Voilà. En tout cas, de nouvelles relations, peut-être des nouveaux projets aussi, dans le temps, qui vont venir consolider votre carrière professionnelle. En tout cas, on parle de carrière professionnelle, mais ça peut me parler aussi d'harmonie et d'amour. Et bien sûr, l'armoise va nous parler de nouveaux voyages, tout simplement. Donc, c'est une belle carte aussi, puisque ça nous évoque aussi un bon changement. Donc, c'est une période sous le signe de changement, de voyage aussi. En tout cas, peut-être de déplacement, ça peut évoquer aussi des changements de vie, vous voyez. Pour moi, il y a bien quelque chose, un changement de vie. Alors, peut-être des projets aussi en couple, qu'on pourrait faire. En tout cas, de nouveaux désirs, du désir de nouvelles expériences, nouvelles peut-être résidences secondaires, ça peut être aussi un achat immobilier. En tout cas, vous voyez, c'est un peu le domaine là que je ressens actuellement. Moi, on me parle de changement, peut-être un voyage. Alors, ça peut être aussi un nouveau départ. Dans le domaine professionnel. Peut-être un nouveau départ. Peut-être quelque chose qui vient gratifier un peu, qui va vous redonner la joie, le bonheur et l'harmonie. En tout cas, quelque chose de plus harmonieux et de solide. On voit vraiment cette solidité pour ce mois de décembre. Alors, peut-être sur des choses que vous aviez mis en place, en tout cas. Moi, on me parle de voyage. Alors, peut-être que vous avez, certains, pris des risques aussi. Mais on voit qu'il y a quand même, vous allez quand même rester prudents. Prudents, vous allez avancer doucement, mais sûrement. On va aller voir avec l'astro de la lune noire, voir ce qui va découler pour ce tirage. Donc, pour moi, décembre, je vois beaucoup, en tout cas, l'équilibre et puis des choses qui se consolident. Donc, peut-être un nouveau voyage, un nouveau désir, des nouveaux projets qui se mettent en place. Donc, peut-être que vous avez pris certains risques, mais en tout cas, on vous voit, bien sûr, un équilibre. Donc, si vous avez affaire, par contre, à, bien sûr, la justice pure et simple, on voit que tout rentre dans l'ordre, en tout cas. Alors, vous êtes dans le succès, voilà, pour moi, il y a les objectifs sont atteints. Pour moi, il y a le gain d'un procès, bien sûr. Allez, petit message pour nos scorpions pour ce mois de décembre. Allez, nous avons deux cartes qui sortent. Bon, vous voyez, on est vraiment dans le mental pour ce mois de décembre. Oh, on a été beaucoup dans le mental. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, on s'est peut-être mis en question aussi. Je le fais, je ne le fais pas. On a peut-être pris des risques aussi. Allez, troisième carte. Voilà, donc, il y a bien quand même des choses, vous voyez, qui changent. Cette carte nous le confirme ici, voilà. Alors, avec, bien sûr, le mental, avec le mercure, on est plutôt dans une carte de mental, de réflexion. C'est le psychisme qui est là avec vous, ce mois de décembre. Donc, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. L'intelligence, c'est la parole, c'est aussi des choses rapides. Voilà, donc aussi, vous avez fait des efforts. Il y a eu peut-être pas mal d'efforts qui sont là aussi. Alors, on me parle quand même qu'il y a des choses rapides, bien sûr, qui arrivent pour ce mois de décembre. Voilà, donc, on est vraiment, on a utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser, toutes vos capacités. En fait, pour moi, vous les avez mis, bien sûr, en pratique. Donc, par le poste, le courrier, via la télécommunication, via Internet, peu importe. En tout cas, on voit que vous avez mis tous vos espoirs et tous vos connaissances, en tout cas, pour arriver, bien sûr, à retrouver cet équilibre, ce succès. En tout cas, on a été à la conquête de nouvelles aventures, de nouveaux, peut-être, nouveaux travails. On voit qu'il y a eu des choses qui ont été, bien sûr, pas faciles. On voit qu'on a pris des risques. On voit qu'on a été vraiment dans le combat, un peu un combat, mais pour soi, pour retrouver, justement, le succès et puis des bonnes choses. Voilà. Donc, vous voyez, on a la carte des sacrifices, quand même. Donc, on a fait, quand même, pas mal de sacrifices. Aujourd'hui, les sacrifices, pour moi, ils sont en train de vous revenir. C'est un petit peu quand on plante la petite graine et puis qu'on récolte, bien sûr, les fruits. Les fruits, bien sûr, des efforts qu'on aura mis en place. Voilà. Donc, cette carte de sacrifice, c'est tout simplement, il y a eu, bien sûr, à un moment donné, où il y a eu des ennemis, des ennuis. On a fait des sacrifices. Maintenant, on peut vous dire que tout ça, c'est en train d'être derrière vous. Et puis, peut-être, en fait, pour moi, il y a des choses que vous allez passer à autre chose. Voilà. Vous allez faire un peu, comment on appelle ça ? Pour moi, vous allez un peu laisser tout ce qui n'était pas bon derrière vous. Voilà. Un lâcher-prise. Pour moi, il va y avoir un lâcher-prise. Et puis, vous allez plutôt savourer les instants présents et les instants que la vie vous offre. On voit que vous avez fait des sacrifices. Il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, il y a des choses que vous avez mises en place, en tout cas. Et on vous voit que vous êtes dans le succès et que vous en sortez vainqueur. Voilà. Donc, c'est fini pour moi. Il y a une fin. Pour moi, c'est vraiment la fin. Mais aussi, c'est le recommencement, pour moi, d'une nouvelle vie, d'un nouveau travail, de quelque chose qui arrive peut-être en gratification pour vous, selon ce qui peut vous parler. Avec la solidité aussi d'une union. Ça peut être une union professionnelle. Ça peut être une union sentimentale. On voit qu'il y a un très beau voyage, en tout cas, pour vous, qui s'annonce. Alors, je vais aller chercher quelques cartes des tarots des fées. Pour compléter ce tirage pour vous, les amis scorpions, pour ce mois de décembre. Allez, une carte qui est tombée. Voyons, on me part encore de force. Allez, une escampion pour le mois de décembre. Merci, vous pouvez me donner des petits messages. Nous avons cette carte d'empereur, qui est le signe quand même de preuve de logique et d'organisation. Voilà. Donc, vous voyez, ça vient quand même. Alors, ça peut me parler aussi d'un couple, comme ça parlait d'union. Vous voyez, peut-être que vous avez des enfants. Moi, ça me parle de famille, d'union, peut-être de personnes. Vous avez peut-être des enfants, certainement. Bon, je viendrai après. Pour l'instant, on me parle de force. Donc, en fait, pour moi, il y a un revirement favorable. Aujourd'hui, vous avez la grâce. Et puis, une certaine force intérieure, qui, bien sûr, qui vous a aidé, bien sûr, à surmonter les défis. Donc, il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Et puis, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux, parce que, du coup, vous avez quand même ces défis que vous avez su relever. En tout cas, pour vous, il y a des choses merveilleuses qui s'annoncent pour l'Escorpion pour ce mois de décembre. Alors, vous avez quand même fait preuve de logique et d'organisation, parce qu'il vous a fallu beaucoup de courage. Vous voyez ici, beaucoup de courage, peut-être des sacrifices aussi, que vous avez peut-être fait pour atteindre vos objectifs. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'organisation pour vous permettre, bien sûr, d'accroître vos chances de réussite. On voit que c'était bien structuré, ça a bien été pensé. Voilà. Mais, en tout cas, c'est quelque chose de très bon, l'Escorpion. Alors, ça me parle, bien sûr, d'une vie émotionnelle. Alors, pour moi, vous avez fait ça aussi un peu pour vous retrouver un peu dans l'équilibre. L'équilibre, des choses qui vont être justes, des choses qui sont bien pensées, pour que vous puissiez aussi élever vos enfants avec de la sagesse et puis, en fait, entourer vos proches, tout simplement sécuriser un peu, en fait, votre foyer. Voilà. Si vous n'êtes pas vraiment dans ce schéma de couple avec des enfants, en tout cas, on voit que vous allez reprendre confiance en vous, tout simplement. Voilà. En tout cas, on voit que vous êtes, vous avez quand même, l'Escorpion, une vie émotionnelle enrichissante. Voilà. Plein d'émotions, plein de choses enrichissantes. C'est-à-dire que vous aimez aussi vous enrichir, peut-être avoir d'autres connaissances aussi, vous voyez, de nouveaux voyages aussi, de nouvelles expériences aussi. On peut parler de cela. Allez, on va aller chercher quelques cartes de la mission de vie. Allez, pour l'Escorpion. Pour le mois de décembre. Alors, attendez, parce que, hop, allez, l'Escorpion pour le mois de décembre. En fait, vous êtes en train de transformer certaines choses. Alors, il y a d'autres, peut-être aussi, de nouvelles expériences de vie, de nouveaux voyages. Moi, j'appelle ça un nouveau voyage. En tout cas, on est à la conquête. On est toujours à la recherche de nouvelles choses, de nouvelles émotions aussi. Voilà. Allez. En tout cas, vous faites aussi, vous aussi, moi, je vois qu'il y a un meilleur confort de vie qui arrive pour vous. Allez. On va prendre ce petit message qui est sorti. Alors, on vous parle quand même que vous êtes peut-être un peu trop dans le sérieux, les Scorpions. On vous demande un peu d'humour qui, peut-être que le mot vous fera un peu de bien. Alors, qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse ? Rie de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ben oui, parce qu'en fait, je pense que vous avez eu des phases vraiment qui ont été dures. On ne parle pas de sacrifice, on ne parle pas que ça n'a pas été facile. Quelques fois, même certains d'entre vous ont pris des risques. Et puis, on vous demande aujourd'hui de faire des choses amusantes pour justement un peu d'humour, un peu de choses comme ça. Ben, en fait, vous ferez le plus grand bien, voilà, que d'être trop dans le sérieux, vous voyez. Et puis, ce deuxième message, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Vous voyez, alors, il n'est ni trop tôt ni trop tard si vous voulez reprendre d'autres formations ou d'autres stages ou être aussi encore dans l'apprentissage pour de nouveaux voyages, de nouvelles conquêtes de certaines choses. Ce n'est pas que la conquête aussi d'amour, ça peut être d'autres conquêtes aussi dans le domaine aussi, bien sûr, professionnel, bien sûr. Donc, il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta faveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Vous voyez, voilà, ce petit message pour nos amis scorpions pour le mois de décembre. Allez, je vais rechercher quelques messages avant de passer, bien sûr, au tirage sentimental. Allez, on va demander un petit message pour nos scorpions pour le mois de décembre. Décembre pour les scorpions pour le mois de décembre. Allez, je vais procéder donc à les scorpions pour le mois de décembre. Les scorpions pour le mois de décembre. Allez, je vais demander s'ils veulent bien tomber. Vous voyez, on me parle d'honnêteté, mais on me parle quand même que vous êtes quand même des gens vis-à-vis de vous-même vraiment exigeants et ou exigeants. Voilà. Vous aimez l'honnêteté, vous aimez bien aussi, vous aimez bien vis-à-vis de vous-même, vous aimez bien l'honnêteté. En tout cas, on voit qu'il y a des choses, honnêteté, donc ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui se remettent en place pour vous sur le mois de décembre. Et puis, on peut dire que finalement, vous n'êtes jamais seul. Donc, c'est ce que j'avais compris dans ce tirage, parce que ça me parlait de famille enrichissante, d'harmonie aussi au sein de votre foyer. Et ça parle de jugement, donc c'est comme cette carte ici, donc ça me ressort ici. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques, bien sûr à relever, mais on voit très bien que de toute façon, vous les relevez, puisque ce tirage nous le confirme. Alors, peu importe le défi que vous aviez à relever, les scorpions, parce que je sais que c'est un tirage général. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et puis vous n'êtes jamais, jamais tout seul vers des chemins. Voilà, pour moi, c'est en tout cas, il y a des choses, il y a des vérités, il y a des vérités en tout cas qui sont là, des vérités. Alors, peu importe le domaine, si c'est un jugement, si c'est un travail, en fait, l'honnêteté, c'est-à-dire que vous allez avoir, en fait, tous les efforts que vous avez mis, en fait, ils vont vers une belle transformation en tout cas. Voilà. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'exigences aussi de votre part, déjà de vous-même. C'est pour ça qu'on vous disait aussi, d'avoir un peu d'humour vous ferait du bien, parce que vous avez été peut-être, à un moment donné, un peu trop dans le sérieux. Et voilà, on vous demande aussi de prendre aussi un peu de plaisir. Voilà, donc on va passer au tirage sentimental. Alors, ça, ici, je fais un petit peu de ménage en même temps. Vite fait. Allez, on va aller chercher dans le domaine sentimental avec, donc, deux. Je vais associer, donc, deux oracles. Donc, je vais d'abord commencer par, peut-être, les célibataires. Allez, les célibataires, les scorpions pour les célibataires, pour les sorties mentales, pour le mois de décembre, les scorpions, pour les célibataires, pour le mois de décembre. Alors, quelles sont les cartes qui sont tombées ? Alors, l'attraction, l'amour envoûtant. Alors, peut-être que vous êtes attaché à une personne, mais qui n'était pas libre. C'est fort possible aussi, parce qu'on me parle de triangulaire, de quelqu'un qui vous a attiré, mais, pour moi, il y avait peut-être une rivalité. Donc, je vais aller voir, parce que, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas tout à fait libre. Pour les célibataires, pour le mois de décembre. Vous voyez, donc, c'était vraiment une relation vraiment instable. Voilà, il y a peut-être une attirance, mais pour moi, c'est une relation instable. Vous voyez, c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas libre, quelqu'un avec qui vous avez été attiré. Mais pour moi, c'était une relation instable. Allez, on va chercher la complémentarité avec le normand. Donc, vous voyez, vous avez, pour moi, il y a ce serpent. Il y a des blocages. Je pense qu'au départ, vous avez cru, peut-être, à cette personne. Pour moi, ça me parle de quelqu'un, en fait, vous voyez, où il y a, en fait, vous voyez, c'est le serpent, c'est aussi la tromperie, la rivalité aussi dans l'amour, dans l'union. Donc, c'est vraiment ce qui vous a fait blocage. Donc, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vous a envoûté au départ. Ça me parle d'attraction, d'alchimie. Mais seulement, on voit qu'il y avait cette relation qui était instable. Tout simplement, parce qu'en fait, c'est peut-être une personne qui était déjà en couple, qui vous a fait croire, peut-être, au départ, d'aller peut-être se libérer, simplement pour vous. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, c'est une situation de blocage. Alors, je vais essayer de leur demander peut-être un petit message complémentaire. Allez, pour les célibataires, pour les scorpions, c'est le mater. Petit message pour les célibataires, pour les scorpions célibataires. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà, pour moi, il y a la fin d'un cycle. Pour moi, il y a une fin. Alors, vous avez mis fin à cette relation. C'est ce que je voulais voir. Mais bon, même si je n'étais pas tombée, pour moi, il y avait, bien sûr, la fin de cette relation. Voilà, tout simplement. Allez, ça, c'était les célibataires. Nous allons aller voir pour les couples, maintenant, mariés. Enfin, mariés, paxés ou, en tout cas, en union. Allez, pour les couples, mariés, paxés ou en union. Je suis désolée si vous entendez tousser. Allez, on vous parle que, pour les couples mariés, on vous parle d'âme-sœur. Voilà, c'est votre âme-sœur. Par contre, il y a eu quelques blessures. Il y a eu peut-être quelques chagrins, à un moment donné. Allez, la carte qui est tombée. Alors, on vous parle d'âme-sœur, on vous parle qu'il y a peut-être eu des blessures. Il y a peut-être un moment donné où il y a eu une période de lâcher prise. Mais, on voit qu'il y a quand même, il y a peut-être eu des remises en question, tout simplement. Il y a eu peut-être une période comme ça, où on a un petit peu été blessé dans son cœur, peut-être par des paroles, par, voilà, ça me parle de communication, peut-être un manque de communication. Il y a eu une période un peu de détachement, il n'y avait pas trop de dialogue, une période un peu de lâcher prise au niveau de ce couple. Mais, on voit qu'il y a des choses qui bougent et qui avancent. Ça veut dire que, pour moi, c'était une période, simplement, peut-être une période de petite crise que vous avez rencontrée dans votre couple. Pour moi, il y a des choses qui bougent. Donc, il y a un changement. Peut-être que vous avez remédié aussi à certaines choses qui n'allaient pas, peut-être aussi au niveau de votre entourage, aussi, ou des faits. Peut-être qu'il y a peut-être des faits qui ont fait que, en fait, il y a une période de lâcher prise. Vous voyez ? Un petit message pour mon scorpion, pour mes amis, bien sûr, en couple, mariés. Vous voyez ? Moi, ça me parle peut-être de disputes, de dialogues, de choses, de paroles qui vous ont blessées. Un petit message pour nos scorpions, pour les couples. Pour les couples. Pour les couples, pas que c'est, vous n'aimez rien. Allez, vous voyez, on parle qu'il y a quand même de l'amour. Vous voyez ? Voilà. Il y a eu une période difficile, période simplement. Pour moi, ça me parle. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu ce livre ouvert qui nous parle quand même des choses qui bougent. Moi, je pense que vous avez pris conscience. À un moment donné, il y a eu peut-être, voilà, vous avez peut-être parlé cœur à cœur dans cette crise affective. Voilà. Comme des couples, on peut rencontrer. Il y a des choses, en tout cas, qui ont fait que vous avez pris conscience. Peut-être, vous êtes peut-être un peu... Comme il y avait un manque de communication, je pense que vous avez dû peut-être vous ouvrir à un moment donné. Vous avez été, au moment de, peut-être, lâcher prise. Et puis, de revoir, de reconsidérer un peu tout ça. Voilà. Donc, pour moi, il y a une situation qui s'est redressée, voilà, qui n'a pas été, bien sûr, jusqu'à la séparation. C'est simplement une petite période de crise, un petit peu de dialogue, peut-être des paroles qui auraient fait mal, qui vous auraient blessé. On voit qu'il y a des choses qui s'arrangent. Et puis, vous voyez, vraiment, cette baguette magique qui vient redresser, bien sûr, cette situation, bien sûr, sentimentale pour les couples. Bien sûr, pas que c'est marié ou, en tout cas, en union. Voilà. Donc, c'était le sentimental. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Voilà. Que vous serez retrouvé un peu dans ces prédictions, dans ces énergies, en tout cas. Voilà. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre, en tout cas. Prenez soin de vous, parce que, comme je dis toujours, la santé n'a pas de prix. Quand on a la santé, on a la plus belle richesse qu'il peut y avoir. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous retrouve très vite. Bisous, bisous.